Musique Les publicités nous parlent sans arrêt de la meilleure manière de se débarrasser des bactéries qui hantent nos maisons. Pourtant, il ne faut pas oublier que la maison est loin d'être le seul endroit peuplé de bactéries. D'ailleurs, l'histoire qui m'intéresse se passe dans un hôpital. Le CHU de Besançon. L'histoire commence le 5 mai 1997. Ce jour-là, un patient est diagnostiqué porteur d'une bactérie, Pseudomonas aeruginosa. A partir de cet instant, la bactérie est entrée dans l'hôpital. Elle est présente chez les patients, dans leur environnement, dans les siphons de leur salle de bain. Et puis, la bactérie fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle se transmet. Elle se transmet d'un patient à un autre, de l'environnement à un patient, d'un soignant à un patient. Malgré les efforts du personnel hospitalier pour arrêter la propagation, celle-ci se poursuit. Il va y avoir plus de 300 cas. Et ce, en 17 ans. Finalement, c'est le 2 juin 2014 qu'est diagnostiqué le dernier patient porteur de cette bactérie. Depuis, aucun nouveau cas n'a été détecté. La bactérie a complètement disparu. Mon travail de recherche est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, comprendre d'une part, comment la bactérie a pu survivre aussi longtemps dans un milieu comme l'hôpital, avec la quantité d'antibiotiques que cela implique. Et d'autre part, essayer de comprendre pourquoi cette bactérie a finalement disparu. Pour ça, je reprends l'enquête depuis le début. Et je vais m'intéresser aux indices collectés pendant 17 ans. Ces indices, ce sont les bactéries prélevées chez les patients et conservées depuis dans un congélateur. Ce qui m'intéresse dans ces bactéries, c'est leur génome. C'est-à-dire l'ensemble des informations qu'elles contiennent. Bon, je vais vous passer les détails. Mais en fait, ces génomes, je vais les obtenir sous forme de gros fichiers informatiques. Et attention, quand je dis gros, c'est plusieurs millions de lignes chacun. En fait, pour tout vous dire, mon quotidien se résume à des programmes informatiques et des lignes de code. Si vous voulez vraiment voir, ça ressemble à ça. Alors, ce qui va m'intéresser dans ces génomes, c'est plusieurs types d'informations. Donc, avec l'informatique, je vais aller rechercher les informations qui ont un lien avec la résistance aux antibiotiques pour comprendre comment la bactérie a survécu dans l'hôpital. Et ensuite, tout ce qui a trait à la virulence, c'est-à-dire la capacité de la bactérie à infecter son hôte. Avec ces informations, j'espère répondre aux questions que je me pose. Pourquoi la bactérie a survécu si longtemps ? Et la deuxième, pourquoi elle a finalement disparu ? À terme, j'espère également empêcher que ce genre d'histoires ne se reproduise à l'avenir. Mais attention, l'affaire ne sera close que lorsque j'aurai terminé d'explorer toutes les pistes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada